On va parler de musique avec Jackie Locks, qui était très attentif, qui attendait son tour, avec un concert assez exceptionnel qui se prépare. Le principe, c'est qu'il y a des chanteurs, des artistes, ça se voit bien, il y a des musiciens, ça c'est à peu près normal, il y a des choristes derrière, ça se fait aussi. La particularité, c'est que les choristes, ils sont 2000, dans certains cas, ce sera le cas du côté d'Amneville, notamment du Galaxy, cet automne. Ça continue, vous cherchez d'ailleurs toujours des choristes, c'est possible. D'où vient ce défi fou quand même pour commencer de rassembler des centaines, des milliers de choristes devant un orchestre ? Tout d'abord, oui, on cherche encore quelques choristes pour finir de compléter nos 2000. L'aventure a commencé il y a 10 ans, en fait, en région Lorraine, au départ, puisqu'on était région Lorraine encore. Et le président de l'époque, M. Masseret, m'a demandé de monter un projet un peu vitrine pour montrer ce que peut être le chant choral dans sa diversité. J'ai fait un appel aux chorales et aux choristes lorrains. Je me suis dit, s'il y en a 300 ou 400 qui répondent, c'est magnifique. 2000 ont répondu. C'est devenu les 2000, non pas pour battre un record, mais c'est parce que 2000 choristes ont répondu. Et donc, c'est devenu les 2000, tout simplement. C'est la marque de fabrique et du coup, c'est la jauge presque normale. On continue de en parler dans un instant. Regardez quand même ce que ça donne en vrai, en live. C'est extrêmement impressionnant. Qui sont les choristes qui vous rejoignent ? C'est des chorales, ce sont des amateurs, des amateurs éclairés ? Ou ça peut être des particuliers ? Qui peut rejoindre ce projet ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de tout. Il y a le choriste, enfin, le monsieur qui chante sous sa douche, ou la dame qui chante sous sa douche. Valérie peut vous rejoindre pour cet automne. Avec plaisir. Je n'ai aucun talent. Si en plus, elle ramène des bouteilles de vin, C'est pour tout à l'heure, c'est pour tout à l'heure. Je dévoile, excusez-moi. Des chorales entières, des choristes confirmés. Il faut avoir envie de chanter. Et surtout, il faut être choriste et pas touriste. C'est-à-dire, je leur demande un travail. Pour chaque répétition, il y a un travail. Donc, le choriste qui s'engage à travailler, je l'engage volontiers, parce que c'est un projet vraiment ouvert à tout le monde. Vous les sélectionnez, vous les cassez, il y a quand même une forme de… Il n'y a pas de casting. Moi, le casting, je fais pendant les répètes. C'est moi qui ai fait toutes les répètes. Donc, c'est moi qui me balade dans toutes les régions. Et quand je vois quelqu'un qui, manifestement, ne travaille pas, là, je l'invite à rejoindre le public pour voir le conseil. Il sera au Galaxie. C'est pour ça que Camille a été recalée, d'ailleurs. Parce qu'elle avait postulé, mais ça marchait. Ah, je m'en souviens pas. Il y a des artistes renommés qui se joignent à vous pour être sur le devant de la scène. William Scheller, Patrick Fiori, Christophe Willem. Qu'est-ce qui les motive à rejoindre ? C'est facile de les attirer quand vous leur proposez d'avoir… Pour eux aussi, en fait, ça devient un projet unique. J'ai travaillé quand j'étais sur TF1 avec les 500 choristes à l'époque, avec Johnny, avec Céline Dion, avec Jean-Jacques Leban. Et tous me disaient, on n'a jamais ça. On n'a jamais ça. Personne n'a, 2000 choristes derrière lui, un orchestre symphonique devant, dans ses concerts. Même ces gens-là. Donc, pour eux, c'est aussi un projet unique. Et je les engage quand je sens qu'ils veulent faire ce projet pour la nature du projet. Ça a dû le vrai partage entre les choristes et l'artiste, et pas un contrat de plus. Et de plus en plus, évidemment, ils se parlent entre eux. Et ça devient, ils nous le disent après, c'est un moment unique pour eux aussi. J'ai l'exemple de Laurent Woulzy, qui est un moment arrêté au milieu de une chanson. Il s'est dit, là, je ne peux plus, trop d'émotions. J'en ai 2000 derrière, 5000 devant. Je ne peux plus chanter. Donc, c'est vraiment prenant aussi pour eux. Justement, qu'est-ce que ça procure comme émotion d'entendre ces centaines de voix ensemble ? Pour moi, c'est magnifique, déjà, parce que ça prouve qu'on peut faire des choses ensemble. Il y a des gens qui ont 10 ans, il y a des gens qui ont 85 ans, il y a des gens qui sont ouvriers, d'autres sont architectes, etc. Ça nivelle tout le monde. On fait de la musique ensemble. Et ce que j'ai dit toujours, en fait, c'est qu'ensemble, on est fort. Personne n'est essentiel, mais tout le monde est important. Et ça, c'est une belle leçon de vie aussi, parce qu'il y a une somme. Quand on voit le concert fini, on se dit, ouais, c'est peut-être facile. Il y a une somme de travail qui est exceptionnelle pour tous ces gens-là, amateurs. Et ça, c'est magnifique. Moi, ça m'émeut à chaque fois. Vous dirigez aussi les musiciens ? Comment ça se passe ? Oui, en fait, c'est moi qui écris tous les arrangements choraux et symphoniques. Donc, c'est mon orchestre, en fait, mon orchestre symphonique. C'est des jeunes professionnels français et allemands qui ont envie de faire ce projet aussi. et je dirige les deux en même temps parce qu'on ne peut pas avoir deux chefs sur un projet comme ça. Après, à partir du moment où les choristes me voient et je les vois, on règle les problèmes de distance. Donc, j'anticipe un peu les gestes. Mais c'est fondamentalement pas pareil que d'avoir 50 personnes. Alors, ça sera au Galaxy d'Amnéville les 25, 26 et 27 octobre prochains. Mais il y a une espèce de, comment on peut dire ça, de répétition générale, géante à Strasbourg avant ça. Plus que ça, en fait. Là, le 25, 26, 27, on aura Michael Gregorio, Amir, Flora Motte et Catherine Lara qui seront là avec nous. Et on fait cette année un concert inaugural. C'est le président Rotner qui nous a demandé de faire un concert inaugural au Parlement européen, dans l'hémicycle. Où là, j'amènerai 300 choristes. Le symphonique aussi et le rythmique pour montrer un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire la particularité de ce qu'on fait, c'est qu'on essaye aussi de montrer que des choristes amateurs peuvent faire de la musique classique, de la pop. On fera Starway to Heaven, de la chanson française, de la musique du monde, avec bonheur. Et qu'enlever ces frontières encore, ces dolières qu'on peut avoir entre la grande et la petite musique, on peut faire tout très bien si on a la passion. La date à Strasbourg, rafraîchissez-moi la mémoire. Le 21 septembre. Le 21 septembre. Et donc au Galaxie d'Amnéville, 25, 26, 27 octobre. Merci beaucoup. Merci à vous. de me présenter ce projet.